On est vraiment à la toute fin, les gens commencent à partir, à tout démonter, donc on va pas durer longtemps. So yeah, sorry, I was introducing your work, and so, how would you introduce yourself, like, what do you do, and why, what's happening? As in, JR Fabrication, or JR Design and Fabrication, or me? Let's start with you, and then, JR Fabrication. So, my job within... So, my role is very much either liaison with CIG, liaison with CIG, liaison with the community, on whatever it is that we're doing, doing the social media side of things, and then if we are building anything, I get to QA it, so it's a case of, no, that's not good enough, that needs more sanding, that needs more filling, no, let's go back. So, a lot of different things. Yes. A lot of hats. Okay, alors, elle est... Elle est, donc, à JR Fabrication, elle, basiquement, c'est la Community Manager, donc elle, c'est elle qui va gérer tous les réseaux sociaux, tous les contacts avec la communauté, c'est elle qui gère les contacts avec CIG aussi, mais c'est aussi celle qui s'occupe du contrôle de qualité, donc elle fait des retours, elle gère les... C'est... On est toujours en strip, c'est bon ? Oui, oui, non, c'est bon. Ah, non, d'accord, je te vois faire des têtes, c'est bon. Non, mais c'est parce qu'en fait, on est bon. Bon, vas-y, continue. Ok, so, and what, what is, uh, what, 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 uh, can you talk about the story about what is it? So, we take, um, so we basically have a, um, relationship with CIG, there's two parts to the business, one is the licensed products where we take CIG assets and turn them into real life and actual things, whether that be a, um, the crate that will be our personal storage crate that we can kind of put our personal inventory in, um, that's got a pie screen on the top and it kind of will control something, that and the other. Um, or more recently, the Greycat kit, kit model, um, and I'll come back to that, no doubt, um, the other side is doing work specifically for CIG for their events, whether that be CitizenCon, Gamescom, their office, so we've done, um, as you said, the Saber Raven, the Dragonfly, the Kraken, and all the miniatures that went on there. Now, we've also recently done their new reception, done a new reception desk that's got a Javelin, um, an Idris, and Vandal Hunter, um, all to 1-750 scale. Javelin. Naivez. So nice. No one wanted in the raffle. It's the Meijer who use it. Maire was only like 10x but we only opened it, so I took one out of it, so we couldn't give it away. Thanks. Meijer. Meijer, Meijer. Myöre. Woooah. What's yours? Ha 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 ha. So here's the top of yourгоде. The first is taking the applaudion of the CIG assets to the CIG and transform it into something, in life's life, everyday. Donc l'exemple c'est par exemple une caisse de stockage avec un écran dessus et tout ça qui s'est reçu. Et une autre chose c'est de bosser directement pour CLG sur l'événementiel, comme la CitizenCon etc, c'est là où ils vont faire des meubles, c'est là où ils ont été, comme quand on met le Dragonfly, le Kraken, le Raven, et récemment ils ont fait un nouveau Reception Desk, donc le bureau d'accueil, et ils ont trouvé sur un Javeline apparemment, je suis très curieux, un Berker, c'est pas un Javeline. Donc voilà, c'est vraiment les deux aspects. Nous devons finir ce stream très vite, donc je voudrais vraiment parler de votre travail et peut-être laisser la communauté vous poser des questions. Peut-on nous faire quelque chose, vu que vous êtes avec nous ? Peut-on nous faire quelque chose ? Je pense que ce serait la chose le plus efficace, c'est la grecette, parce que c'est une chose concrète, de ce que vous faites. Donc, parlez-moi sur ces choses. Comment avez-vous appris à faire des choses, qui viennent comme Dragonfly, dans le cadre, sur ces petites, merveilleux choses ? Donc, nous avons toujours dit que nous n'allions pas faire des ship models, nous n'allions pas faire des choses qui s'étaient dans les mains, nous n'allions pas, nous faisons des choses. Nous avons ensuite demandé de faire des Kraken, l'année dernière, qui avait toutes les ship models, donc nous avons acheté des 3D printers, et pour cela, nous avons appris, et avec tout le monde, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure, donc ça nous a pris à... quand nous sommes revenus, nous avons pensé, nous pouvons que nous pouvons faire des Grey Cap et le faire comme un petit Christmas present. Donc, par des devs, et les gens de la CIG, ils ont tous un petit Grey Cap et un petit plin, C'était le premier qui était sur le Cracken ? Le Cracken était sur 1 à 72 et celui qui était sur le Cracken et celui qui était sur le Cracken était sur le Cracken 1 à 40. Donc nous avons eu un peu plus grand. Le Cracken était très important de tester si c'était un produit de modèle viable pour nous vendre. Le temps que vous avez besoin pour faire le modèle et le painting c'est que ça ne fait pas un produit financièrement viable pour les gens. Donc nous avons décidé de essayer le kit model. Donc c'est invité aux gens à la peinture. Oui, il y aura un tutoriel de build. C'est le QR code qui va parler aux gens. Et vous avez décidé de le traduire pour nous en français pour nous. Pour le français, ça va faire un sens. Donc les gens... Je l'ai eu... Certaines personnes en France ont déjà acheté. Il y a plus de personnes en France qui ont acheté les que dans l'Union. Include les personnes aujourd'hui. Ah c'est assez fou. C'est incroyable ça. Alors il faut qu'on traduise. On traduit ça et on plie. On traduit ça et on plie les gens. Vas-y. Donc la première phase c'était tout simplement dénumérer qu'un projet en amène l'un à l'autre. Donc effectivement ils ont travaillé sur plusieurs choses pour CIG, pour les événements soit CIG ou pour les événements communautaires. Donc ça passe effectivement de modèles à des tailles assez impressionnantes jusqu'au Dragonfly qu'on a énuméré. Ou le Drake... C'était quoi le... Le Kraken. Le Kraken. Et de ceux-ci ils sont arrivés à un moment donné à faire des modèles imprimés 3D. Finalement de Grecat ou de miniatures que je n'ai pas suivi pour justement mettre sur le Kraken. A la base oui c'est ça. Sur le Kraken il y avait plusieurs petits vaisseaux dont un Grecat. Voilà. Ils ont eu l'idée de faire ça après de reprendre le truc pour en faire des cadeaux de Noël aux développeurs de CIG qu'ils ont fait. Sauf que du coup ils ont changé légèrement l'échelle. Ils ont essayé de les peindre et ils se sont rendu compte que ça prenait beaucoup de temps et que c'était pas rentable pour eux. Donc en fait ils ont essayé de faire un kit à peindre soi-même et sur les boîtes. C'est pour ça qu'il y a le petit QR code. C'est qu'en fait dessus ça t'envoie un tuto pour apprendre à le peindre toi-même et ça va être traduit intégralement par Pulsar. Exactement. Et là le dernier truc qu'elle nous annonce qui est assez ouf c'est qu'il y a déjà des commandes du coup à travers le monde pour repenser pour ces super petits objets. Et apparemment en France ça se démarre bien. Ça se démarre même mieux qu'en Angleterre. Elle a dit qu'il y a plus de commandes qui viennent de la France que de commandes qui viennent d'Angleterre. En incluant le nombre de commandes qu'ils ont eu aujourd'hui sur le salon. Donc ça montre que les français ils kiffent. Et il y aura du coup, on rappelle, les tutoriels seront présents et seront traduits. Exactement. Donc vous pourrez apprendre à peindre ces jolis trucs et à les monter sans souci. Merci beaucoup pour ça. Même si c'était très short. Nous devons aller parce qu'on obtient de nombreux looks. Merci et au revoir. C'est un plaisir de vous rencontrer plus sur ça. Et nous aurons peut-être beaucoup d'opportunités pour parler de ça. Oui, je pense. Et j'espère que vous aussi nous avez entendu. Oui. Donc voilà. C'était Carl de Gien Fabrication. Exactement. Qui nous donne rendez-vous peut-être éventuellement à Paris Vers. Moi qui croyais qu'on était en train de conclure avec Brian Chambers. Finalement ça s'est précipité. Tu veux conclure à Brian Chambers ? Ça c'est ta vie personnelle. Ça ne nous regarde pas. On va donc finir et voici un Belge. C'était le désir d'en avoir aussi des petits Frenchies dans le coin. Enfin des Belges pardon. Ce que tu dis n'a pas de sens. Merci beaucoup les gens. Merci beaucoup. On est obligés de trouver. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici malgré la coupure. Et du coup… Bah challenge parce que là on est un petit peu les nouveaux. On ne gère pas l'organisation. On a rencontré un maximum de gens. J'espère que ça vous a plu. Ça fait un bon gros stream. Je ne sais pas combien d'heures d'uptime à interviver des gens en boucle comme ça. Mais voilà. C'était cool. C'est la fin. On a le patron de la British Uncon qui est là, qui nous scrute. Donc on va rendre l'antenne tranquille. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre présence et votre soutien et tout ça et tout ça. On se retrouve… Passez une bonne soirée. On se retrouve de toute façon à 21h. Il y a le débrief de la British Uncon. C'est ça. Du coup le rendez-vous des citoyens. Vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir parler de tout ça avec… Exactement. Avec Lomelidé, Hawk et d'autres. Et vous allez pouvoir aussi parler des nouvelles émissions CLG. Bref. Passez une bonne soirée sur Starpia. Prenez soin de vous. Surtout passez un bon week-end effectivement. Et un bon week-end à vous. N'est-ce pas ? Dimanche. Donc demain, 18h FAQ. Rappelez-vous que ça. Et puis c'est tout. Voilà. Sur ces belles paroles. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.